Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone les gars. Et on commence aujourd'hui, ce dimanche 5 décembre avec les Unes des journaux sportifs aujourd'hui en Espagne, surtout pour le Barça. Bien sûr, freinage en Unes du journal mondodéportif, on peut voir Chavi tête baissée bien sûr par rapport à la défaite qu'on va parler juste après les gars. La défaite du Barça hier au Camp Nou contre l'équipe du Betis-Sévi, ça c'est quand même une très mauvaise opération pour les Bleu Granat. Et la même chose pour la Unes du journal sport, bloqué avant la finale parce que vous savez que là c'est un match de préparation. Parce que mercredi, c'est là le gros match, hier aussi bien sûr que c'est un gros match, mais mercredi c'est un match capital pour le reste de la saison bien sûr. Et donc le Barça se déplace du côté du Bayern, le Barça très mal préparé, ce déplacement du côté de Munich avec cette défaite les gars hier 1-0 contre l'équipe du Betis-Sévi. Donc le match avait lieu au Camp Nou, donc l'unique buteur, c'est Jean-Nimi en deuxième période. Donc très mauvaise opération surtout au Camp Nou les gars, le Barça au Camp Nou ça doit faire quasiment carton plein les gars. Ça doit être une équipe intraitable à domicile, cette équipe du FC Barcelone, hier battue à domicile. Bon ça arrive, mais au classement c'est une catastrophe les gars. Actuellement le Barça est 7ème de Liga avec seulement 23 points après 15 journées. C'est très très peu, il faut l'avouer les gars, une équipe comme le FC Barcelone les gars, chaque saison ça doit être après 15 journées ou même à la fin de la saison ça doit être minimum sur le podium à chaque fois. Et là c'est une saison très compliquée quand même. Une saison peut-être transition avec le départ bien sûr de Léo, mais si ça se ressent au niveau résultat. Une petite comparaison avec le Real Madrid les gars, donc là c'est le classement mis à jour après la victoire du Real hier. Donc le Real 39, le Barça 23, donc on va dire c'est les deux gros clubs bien sûr en Espagne, le Real et le Barça. Donc c'était jamais arrivé depuis 2003 les gars, donc ça fait comme plus de 17 ans qu'il n'y avait pas eu autant d'écarts les gars entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il y a 16 points d'écart quand même entre ces deux équipes. Donc pour l'instant le Barça peut encore finir champion, mais il faudrait bien sûr que le Barça gagne quasiment tous ses matchs. Le Real Madrid s'effondre, voilà les équipes devant. Donc voilà, ça va être compliqué bien sûr cette année du côté du Barça. Je pense que le titre, ça va être vraiment très compliqué. Il faut au moins terminer sur le podium pour pouvoir se qualifier de nouveau en Ligue des Champions. Parce qu'une qualification en Europa League ou encore pire dans la petite Coupe d'Europe, ça serait une catastrophe bien sûr pour les Bleu Granat. Parce qu'actuellement 7ème, il ne serait même pas en Ligue des Champions. Je crois même pas qu'il ne sera en Europa League cette équipe du FC Barcelone. Donc il va falloir se ressaisir absolument les gars. Et donc Chavi les gars, par rapport au match hier, nous devons dominer davantage ces matchs et ressembler davantage à l'équipe que nous étions en seconde période. C'est dommage de ne pas prendre au moins un point. Nous l'avons mérité. Mais bien sûr, dans le football, tu peux mériter un point, tu peux mériter la victoire. Mais le plus important, c'est de marquer plus que ton adversaire. Hier, ça n'a pas été le cas. Côté FC Barcelone et Jordi Alba, il a dit, je pense que nous avons joué un grand match en première mi-temps. Le Betis est un rival direct et nous n'avons pas pu marquer pour obtenir les trois points. Nous devons beaucoup nous améliorer. Maintenant, nous devons penser à ce match mercredi, les gars, contre l'équipe du Bayern. Bien sûr, ce dernier match de phase de poule de LDC. Et on va féliciter, les gars, Jordi Alba. Parce qu'hier, il a joué son 400e match du côté du FC Barcelone. Bon, malheureusement pour lui, ça a été défaite à la fin de la rencontre. Des nouvelles, les gars, de Gavi. D'après le Twitter officiel du FC Barcelone, il a communiqué médical. Gavi a été conduit à l'hôpital selon le protocole établi en cas de commotion après le coup reçu à la tête lors du match hier. Donc, d'après les dernières infos, il est à l'hôpital. Je ne sais pas s'il sera là ou non, Gavi, contre l'équipe du Bayern. Donc, bon rétablissement à lui. Toujours sur ce Barça-Bétis. Donc, en marge du match Barça-Bétis, Pedri et Alexia Putella sont présentés leur nouveau trophée individuel. Donc, le trophée Copa, bien sûr, pour le jeune Pedri et le ballon d'or féminin pour la jeuse espagnole. Le ballon d'or félicitations à ces deux-là. Et on va parler du futur adversaire du FC Barcelone. Donc, c'est le Bayern. Le Bayern a joué un gros match, les gars, hier. C'était le classiqueur. Donc, le gros match, en gros. Voilà, c'est le classico-espagnol. Mais là, c'était le classico, on va dire, allemand. Le Bayern contre Dortmund. Et le Bayern a très bien préparé la réception du FC Barcelone avec une victoire. 3-2, les gars, contre Dortmund. Donc, on peut voir que Lewandowski, les gars, vraiment un très grand attaquant. Il va falloir faire très attention à lui, à mercredi, parce qu'il a encore inscrit un doublé, l'attaquant polonais, les gars. Voilà le dernier résultat du Bayern. En pleine confiance avant d'affronter le Barça, après, sur un match. Tout peut arriver, bien sûr. Et n'oubliez pas, sur ce match, les gars, la rencontre entre le Bayern et le Barça, mercredi, se jouera à huis clos. Donc, ça, c'est comme un élément, bien sûr, à prendre en compte. Et après, sa rentrée convaincante, Xavi prend un choix fort pour Dembélé en vue du match contre le Bayern. Donc, il a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu. Et donc, on peut voir que Xavi, les gars, tout simplement, il compte mettre Dembélé titulaire, les gars, contre le Bayern. Vous savez que, de toute façon, le Barça devra marquer. Du côté, même un 0-0 sera un mauvais résultat pour le Barça, parce que tout dépendrait, en fait, du match entre le Benfica et Kiev. Donc, il va falloir marquer, bien sûr. Il va falloir s'imposer du côté de Munich. Donc, il va falloir avoir des joueurs offensifs. Et voilà, il veut mettre directement Dembélé, les gars, titulaire, contre le Bayern. En espérant qu'il soit bon, bien sûr, Ousmane Dembélé. Et pour son président, lui, il ne fait pas de doute. Il dit que Dembélé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Je souhaite qu'Ousmane Dembélé reste au FC Barcelone, car c'est un grand joueur. Il m'enthousiasme. Il est meilleur que Kylian Mbappé. Donc, voilà le petit pic envoyé à l'attaquant du Paris Saint-Germain, peut-être, futur joueur. Et adversaire du Barça dans les prochaines années, vu qu'il va certainement signer du côté Dural. Et une petite info, les gars, que j'ai trouvé sur Twitter. Saviez-vous, les gars, Mbappé a mis plus de buts 3 au Copenou sur l'année 2021 que Dembélé 2 ? Mbappé n'a jamais joué au Barça. Donc, bien sûr, Mbappé avait mis un triplé, vous vous souvenez, la saison dernière en Ligue des Champions, contre l'équipe du Barça. Et cette année, Dembélé a joué pas mal de fois. C'est un joueur du FC Barcelone de Copenou. Il a marqué seulement 2 buts 1. Donc, ça, c'est comme une statin qui fait mal à Ousmane Dembélé. Toujours avec lui. Donc, Laporta, il a dit, par rapport à sa prolongation. Voilà, parce qu'il est toujours en stand-by. On ne sait toujours pas ce que va faire. Le joueur français, la prolongation de Dembélé va plus lentement que nous le souhaitons. Mais nous y travaillons toujours. Nous voulons qu'Ousmane reste, il pourrait être un joueur clé si nous parvenons à un accord. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucun accord, bien sûr, entre le clan Dembélé, le FC Barcelone. Et toujours avec Xavi, les gars, par rapport à Dembélé. Pour moi, Dembélé peut être le meilleur au monde à son poste. Ça ne dépend que de lui, de son travail, de son engagement. Pour moi, c'est clair. Le projet qu'on a pour le Barça, on le pense avec lui. Après, il va devoir prendre une décision. On peut voir que le Barça laisserait 2 semaines à Ousmane Dembélé, les gars, pour se décider concernant sa prolongation de contrat qui se termine en juin prochain. Il va falloir qu'il se décide surtout avant le début du mercato hivernal, le 1er janvier. Parce que s'il venait à ne pas prolonger, comme il disait, non, je ne veux pas prolonger du côté du Barça, le Barça, dans l'urgence, devrait certainement le vendre dès cet hiver pour récupérer de l'argent. Sinon, il partira libre l'été prochain. Il serait quand même un gros manque à gagner pour le Barça qui avait investi plus de 100 millions d'euros sur Ousmane Dembélé, n'oubliez pas, en 2017. Donc, le Français n'a toujours pas communiqué de réponse claire à son club. D'après RMC, il faut absolument qu'il dise officiellement, qu'il le dise à la presse ou, je ne sais pas, sur ses réseaux sociaux ou simplement au président. Soit il reste, soit il part, il faut qu'il prenne une décision à Dembélé, parce que là, ça va commencer une urgence, bien sûr, le cas Dembélé du côté de Barcelone. Toujours avec Dembélé, les gars, ces derniers jours, c'était je crois jeudi dernier, les gars, donc Xavi a organisé un dîner et on peut voir que le Barça a organisé un dîner avec toute l'équipe pour célébrer le trophée Copa de Pedri et bien préparer le match décisif face au Bayern, donc mercredi. Et vous savez quoi ? Ousmane Dembélé est encore arrivé en retard et a débarqué au dîner une heure après l'arrivée de Pedri, qui était le dernier arrivé, mais à l'heure, bien sûr, Pedri. Donc Dembélé, il est arrivé une heure après tout le monde, donc voilà, pour un repas, c'est très limite. On sait qu'il arrive souvent en retard à l'entraînement. La même chose, les gars, à l'heure du dîner. Donc voilà, quelques photos, par exemple, Dembélé qui est arrivé une heure après tous les autres. Donc ça, c'est pas offre même. Depay, bien sûr, il était là. Toute l'équipe était là. On peut voir aussi Gérard Piqué, le défenseur. Xavi, c'est le cas qui a organisé ce dîner dans un restaurant à Barcelone. Et Ansu Fati aussi, il était bien à présent. Et concernant les gars Ansu Fati, on va parler un petit peu du crack espagnol. Et Fati n'est toujours pas remis de sa blessure à l'esquio. Jean-Biel est donc très incertain pour Bayern-Barça le 8 décembre prochain en Ligue des Champions, donc on peut le dire. Il est incertain, on peut le dire qu'il est forfait pour ce match. Et ça, c'est quand même un gros coup dur pour les Blograda. Là, je l'ai dit, les gars, le Barça doit marquer. Ils doivent gagner du côté de Munich. Et là, Ansu Fati, c'est comme un élément important en attaque. Et il ne sera pas là. Et il pourrait même ne pas rejouer avant 2022, d'après Ara. Donc le staff ne veut prendre aucun risque. Il revient de blessure. C'est pour ça que le Barça ne veut pas le faire jouer directement, malgré que ce soit un gros match de Ligue des Champions. Parce qu'imagine, il se blesse, mais il pourrait être encore blessé pendant plus de temps. Donc c'est pour ça qu'ils veulent le faire revenir, mais très doucement, bien sûr, le jeune Ansu Fati. Côté FC Barcelone, les gars, il y a un joueur actuellement nommé pour les titres de joueur du mois de novembre. Et c'est Memphis Depay, les gars. Memphis Depay, nommé, on peut voir. C'est dans les 6 autres joueurs. Enfin, la réponse, ça se donnera dans quelques jours, les gars, concernant le meilleur joueur en Ligue. Donc on espère tous que ça soit Depay. Côté transfert, les gars, donc là, une journal Mundo Deportivo, c'était ses derniers jours. Donc à coup, zéro, un titre Mundo Deportivo il y a quelques jours. Le Barça piste plusieurs joueurs libres en juin prochain. Onana, le gardien de l'Ajax, Christensen, Aspelicueta et Cavani. On va parler de tous ces joueurs, les gars, que le Barça, vous savez, le Barça, je le répète, a de gros problèmes financiers. Ils aimeraient acheter, enfin pas acheter, plutôt accueillir tes joueurs gratuitement. Tous ces joueurs, les gars, sont en fin de contrat dans quelques semaines. Donc tout d'abord, Edinson Cavani, ils jouent peu quand même du côté de Manchester. Pour ceux qui suivent un peu l'appel, vous savez, il y a Cristiano Ronaldo devant. C'est compliqué à faire jouer Cavani. Il joue plus des fans matchs, on va dire. Les fans des rencontres, mais le mettre titulaire dans les grands matchs, c'est trop compliqué. Enfin, du côté de Manchester, donc du coup, lui, il pourrait peut-être aller voir ailleurs. Et d'après The Time, Cavani sera intéressé par l'idée de signer au FC Barcelone à l'issue de la saison 2021-2022. Alors que Kun Aguero n'est pas sûr de pouvoir se retrouver sur les terrains. Le club catalan cherche à se renforcer en attaque. Il penserait tout simplement à Cavani. Je pense que ce serait une belle piste, surtout un joueur qui peut arriver gratuitement du côté du Barça. Puis Cavani, les gars, tu le mets en confiance. C'est quand même un joueur qui peut te claquer au minimum sur une saison. Je pense au moins une quinzaine de buts. Donc là, c'est plutôt correct. Concernant aussi Aspi et Ferran Torres, deux joueurs espagnols aussi, ciblés par l'équipe du Barça. Donc Torres et Aspi sont les deux probables prochaines arrivées au Barça. Donc Cavani, ce serait peut-être, on a vu juste avant la fin de la saison, donc l'été prochain. Et ces deux-là, ça pourrait être peut-être dès cet hiver. Le transfert de Torres serait quasiment bouclé pour cet hiver en fin de contrat en juin. Le joueur de Chelsea pourrait quant à lui être recruté à moindre coût. Soit Chelsea le vend pour récupérer de l'argent cet hiver. Ou soit il partira librement l'année prochaine. Et il pourrait pourquoi pas revenir en Espagne, Aspelicueta, bien sûr, du côté de Barcelone. Concernant Francky de Jong, il est jugé intransférable selon Xavi. On avait parlé lors des épisodes précédents que le Barça pensait mettre Francky de Jong sur le Mercato. Le joueur, lui, se plaît très bien en Espagne. C'était surtout pour renflouer un peu les caisses. Mais de quoi mettre fin aux rumeurs en annonçant dans le viseur de Manchester City. Donc voilà, Xavi en conférence de presse, il a dit qu'il est intransférable d'un Francky de Jong. Donc il restera bien. Du côté de Barcelone. Et Juan Laporta, les gars, il a dit, nous devons vendre des joueurs pour pouvoir signer des recrues. On a parlé de tous ces joueurs qui pourraient arriver peut-être gratuitement. Mais bien sûr, ça va faire des gros salaires. Et il va falloir quand même laisser filer quelques joueurs. Je pense à M.Titi qu'on parlera tout à l'heure. Je pense à Coutinho, les gars, qui pourra les voir aussi ailleurs. Peut-être Bret White. Voilà, tous ces joueurs pourraient peut-être quitter le Barça dès le prochain Mercato. On va parler, les gars, de Kike Setien. Donc ça, c'est une info de ActuFoot du 21 janvier dernier. Donc je dis déjà le texte en bas. Le FC Barcelone aurait refusé de payer les indemnités que le club doit Kike Setien après son licenciement. Le club estime qu'il a été licencié pour son attitude et son incompétence au poste d'entraîneur. Donc le 21 janvier, donc quelques jours avant, il s'était fait licencier. Vous savez qu'après, c'est Ronald Koeman qui a pris l'équipe du FC Barcelone pour la deuxième partie de saison. Avant que Koeman se fasse licencier. Maintenant, c'est Xavi, bien sûr. Donc le Barça n'avait jamais payé les indemnités de licenciement Kike Setien. Donc Kike Setien avait joué la justice. Il a fait jouer la justice. Donc les deux parties. Donc le Barça et Kike Setien devaient se rencontrer au tribunal pour que ça se finalise tout ça. Du coup, le Barça a trouvé un accord avec Kike Setien pour le paiement de ses indemnités de licenciement. L'ex-entraîneur du Barça touchera du coup 4 millions d'euros. Pas mal. En plusieurs paiements, les deux parties évitent du coup ainsi le procès prévu le 20 décembre. prochain. Concernant Samuel Humtiti, les gars. Donc c'était il y a quelques jours. C'était la semaine dernière. Enfin, il y a quelques jours. Peut-être jeudi ou mercredi. Donc viens ici. C'est toi qui as payé la voiture. Pourquoi tu tapes ? Tu sais ce que c'est le respect, l'altercation de Samuel Humtiti avec des supporters de Barcelone. Donc ils sortaient de l'entraînement. En fait, il y a des supporters du FC Barcelone. Des supporters parce qu'ils étaient un peu débiles. Donc ils sont montés sur sa voiture. Ils sont assis dessus. Ils tapent un petit peu sur son pare-choc. Donc il est sorti bien sûr très énervé. Samuel Humtiti, on peut le comprendre. Il n'y a eu aucun respect de la part des supporters envers le défenseur français. Une photo, les gars. Voilà l'entraînement de Clément Langlais. Enfin de français. Clément Langlais, Ousmane Demelé qui fait le pitre. Et bien sûr, Gérard Piqué. Petite déclaration, les gars, de Gérard Piqué. Voilà, le Barça, les gars, c'est toute sa vie. Porter les couleurs du Real Madrid, c'est absolument impossible. Il n'y a rien. Je préfère mourir que d'aller à Madrid. Donc voilà, c'est clair. Bien sûr, il ne supporte pas du tout à cette équipe du Real. Gérard Piqué. Laporta, les gars, sur Léo Messi. Je ne sais pas si Messi aurait pu jouer gratuitement. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Vous savez que Messi, il a dû quitter le Barça. À cause certainement de son gros salaire. Et donc voilà ce que dit Laporta. Il ne sait pas si Messi aurait pu jouer gratuitement du côté du FC Barcelone. Il ne lui a jamais demandé tout simplement à Messi de jouer gratos. pour l'équipe du Barça. Et on finit, les gars, cet épisode sur le Barça. Le prochain, ça sera certainement jeudi, les gars. Le lendemain du match Barça-Bayern. Et on va donner un petit peu d'espoir à cette équipe du FC Barcelone en 2015, les gars. Là, c'était une grande époque pour le Barça. Le Barça a remporté la Ligue des Champions en battant le champion d'Angleterre en huitième de finale. C'est l'équipe de Manchester City. Score cumulé, 3-1. Le champion de France en quart de finale contre le Paris Saint-Germain. Score cumulé, 5-1. Le champion d'Allemagne en demi-finale, le Bayern, que le Barça affronte dans quelques jours. 5-3 pour le Bayern, un score cumulé. Et le champion d'Italie en finale, 3-1. Donc voilà, c'était une magnifique époque, bien sûr. Après, il y avait la MSN, bien sûr, à cette époque-là, du côté du club Bleu Granat. Donc c'est tout le mal qu'on souhaite, bien sûr, au FC Barcelone de s'imposer contre le Bayern. Et surtout de poursuivre cette saison de Ligue des Champions. Parce que le Barça, en Europa League, les gars, c'est pas ouf. Il faut l'avouer, les gars, on serait le grand favori. Ils pourraient remporter, bien sûr, cette Europa League. Mais voilà, c'est l'Europa League. Ce n'est pas trop une compétition que beaucoup de gens suivent. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur l'équipe Bleu Granat. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, les gars. Ça sera cette fois-ci sur le Real Madrid. Bonne journée à vous.